Au parti socialiste de Valoris, ils se sont donné rendez-vous au Café de la Paix. Un repas façon repos du guerrier, avant la passe d'armes du grand débat de la présidentielle. On a besoin de paix et nous on pense que le candidat de la paix c'est François Hollande. La paix sociale, la paix dans la justice, la paix dans les services publics. Si au PS c'est l'euphorie d'une victoire annoncée par les sondages, au siège UMP de Nice, l'ambiance est solennelle. Nicolas Sarkozy accuse 7 points de retard, alors ça démange un peu. Ici on mise sur le débat pour inverser la tendance. Nicolas Sarkozy est largement au-dessus, mais ça c'est attendu dans le sens où c'est quand même un très bon orateur. Son qualité c'est un atout qu'il a. Nicolas Sarkozy, offensif. Parce qu'un étranger qui arrive en situation illégale, il a une résidence et on va l'assigner dans sa résidence. François Hollande égrénant son programme. Sur les retraites, et je veux revenir à votre exemple, ceux qui ont commencé à 18 ans et qui ont fait des métiers pénibles, eux seront obligés d'attendre 62 ans. Je ne le veux pas. 2h50, deux marathons télévisés et au final chacun a son favori. Je crois que ce soir nous avons fait le moment de la grande bascule qui va permettre le croisement des courbes et des sondages. Et sans doute le favori des sondages demain sera Nicolas Sarkozy. Rien n'est gagné d'avance c'est certain, mais je pense que François Hollande a fait encore une fois si besoin était la preuve qu'il était le président dont la France a besoin. 8,9 millions de téléspectateurs rassasiés, les socialistes eux ont bien mangé. Au menu d'Aube Provençale est le très attendu délice du chef. On attendra quand même dimanche pour le délice du chef. Le 6 mai, les français serviront le dessert et pour l'un des deux camps, la digestion risque d'être difficile.